Le Club Erédée Le Club Erédée, ce sont des réunions, des lieux d'échange, principalement entre des industriels français impliqués dans des activités de recherche et développement en Chine. De nombreux secteurs industriels y sont représentés, comme la chimie, le secteur biomédical, l'agroalimentaire, l'informatique. Depuis sa création en 2008 avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-chinoise, il y a une soixantaine de réunions organisées et aujourd'hui nous accueillons la 37e réunion pour Shanghai. Nous nous réunissons en général autour de deux intervenants et nous abordons des problématiques liées à la gestion des ressources humaines dans ces centres de recherche et développement, aux problèmes de recrutement auprès des institutions académiques chinoises, des problématiques liées à la fiscalité également pour ces activités de recherche et développement pour les entreprises françaises. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu de partage de bonnes pratiques. Dans la réunion que nous avons eue à l'instant, par exemple, nous avons discuté des problèmes de stagiaires, comment accueillir plus de stagiaires français en Chine. Nous pouvons partager également sur des aspects réglementaires, réglementation environnementale, droit du travail, problèmes techniques également, marché. Dans ce club R&D, des échanges avec des financiers m'ont permis, par exemple, de mieux appréhender le capital risque en Chine, aussi de comprendre quelles peuvent être les aides que la municipalité de Shanghai peut nous apporter en termes de grandes. Très concrètement, le réseau du club R&D nous a permis de mettre en place un contrat de collaboration avec une entreprise du club qui devrait prendre le jour très prochainement. Ces rencontres sont très importantes, elles sont très riches également et on peut facilement utiliser ce réseau pour conseiller des nouveaux entrants, notamment des PME qui souhaiteraient s'implanter sur le marché chinois avec des solutions technologiques importantes, désireuses de construire des partenariats académiques avec les institutions chinoises. On peut également le mobiliser lors du passage de dirigeants français. Ils peuvent y rencontrer des managers aptes à témoigner des réalités chinoises. Je suis là, j'assiste aux réunions depuis un peu plus de trois ans maintenant. En tant que dirigeant d'entreprise, j'avais un peu besoin d'un cadre pour comprendre comment faire de la recherche en Chine, quel type d'aide on pouvait obtenir et du gouvernement français et du gouvernement chinois. Nous, sur une structure PME, c'est vraiment compliqué d'obtenir quelque chose. Il y a le programme Coupole qui peut nous aider. On est vraiment sur un besoin spécifique de localisation du produit et pas juste de la traduction, mais réellement le redéveloppement de la technologie vers un nouveau type de produit, du product marketing. Si j'avais peut-être simplement un souhait à formuler sur l'évolution de ces clubs R&D, ce serait de les ouvrir davantage. Il est utile également d'avoir des liens avec la communauté européenne dans son ensemble et plus largement d'ailleurs d'ouvrir également à la R&D chinoise. Sous-titrage Société Radio-Canada